Peu d'équipes refuseraient de s'associer avec Volkswagen. Le PDG de Williams en cite déjà une. Alors, c'est pas... Alors, c'est pas obligatoire que tout le monde veuille s'associer avec Volkswagen, quand même. L'ancien directeur de la compétition de Volkswagen oublie, bien entendu, de citer Ferrari et Renault, qui ont toutes aussi toutes les deux, pardon, leur propre équipe en tant que motoriste. Ah oui, c'est logique. Les trois motoristes officiels de la F1, Mercedes, Ferrari et Renault, ainsi que Red Bull Power Train, seront peut-être rejoints par Audi et ou Porsche, les rumeurs liant Audi à McLaren et Porsche à Red Bull. Ce qui éteindrait peut-être la filiale moteur que met Red Bull en place. Bah oui, c'est ce que je disais l'autre jour, là. Red Bull Power Train, d'accord, mais bon, s'ils s'associent avec Porsche, du coup, il n'y aura plus de Red Bull Power Train, en fait. Tout simplement. La Formule 1 a gagné en intérêt ces dernières années et est très attractive pour les constructeurs. Je serais heureux si Volkswagen décidait bientôt de venir en Formule 1, avec l'une ou l'autre marque. Cela n'a aucun sens d'en parler avant que Volkswagen n'ait décidé s'ils vont vraiment venir en Formule 1. Et si vous recevez un appel de leur part, je ne pense pas qu'une équipe dise « Laissez-nous tranquilles, on a ce qu'il faut ». Je ne peux pas imaginer ça, ce qu'une équipe refuserait de s'associer avec Volkswagen. Il faudrait que ce soit Mercedes qui reçoive l'appel, mais ça n'arrivera pas. Capito a-t-il été proactif envers son ancien employeur, selon lui, puisqu'aucune décision officielle n'a été prise ? Ça ne servira à rien de le faire avant l'heure. Je ne pense pas que cela ait du sens tant qu'il n'y a pas de décision. Il n'est pas nécessaire de faire naître des espoirs. Il faut y aller étape par étape. Step by step. Bon, écoutez, à voir. On verra déjà si Group Audi, enfin Group All the Gun, du coup, rejoint bien la F1. Ou si ce ne sont que des rumeurs fake. On le saura bientôt, je pense. Bon allez, je vous laisse agir. Sous-titrage Société Radio-Canada